Musique Mulan Il y a bien longtemps de cela, dans la Chine ancienne, un garde situé sur la grande muraille scrute l'horizon. Soudain, des grappins s'accrochent de toutes parts. C'est Shanyu, le redoutable chef des uns, qui veut envahir le pays. Le garde allume un grand feu pour donner l'alarme. D'autres feux s'allument le long de la muraille. Les nouvelles de l'attaque parviennent aux oreilles de l'empereur. « Les uns ont traversé la frontière du Nord ! » annonce le général Lee. L'empereur décide d'envoyer toute une armée de soldats préparés à la guerre. Loin de la cour impériale vit Mulan, une jeune fille volontaire et dynamique. Peut-être un peu trop même. Sa mère, Fali, s'inquiète pour elle. Selon la tradition, le moment est venu pour elle de se marier et de faire honneur à la famille. Mais pour trouver un époux, Mulan doit apprendre les bonnes manières et s'habiller avec élégance. Une coiffeuse s'occupe de ses cheveux, puis c'est le tour de la couturière. Mulan ne se reconnaît plus. Mulan peut enfin se rendre à son rendez-vous auprès de la marieuse, afin qu'elle lui dise si elle est prête à prendre à Marie. Pour l'aider, grand-mère Fali confie à Mulan le criquet, Criqui, dans l'espoir qu'il lui porte chance. Mais rien ne va. Tout d'abord, à cause de Mulan, la marieuse a de l'encre sur le visage. On dirait qu'elle a une moustache. Ensuite, Criqui lui fait peur et la grande dame se brûle les fesses sur les charbons. Sa robe est enfue et elle crie. « Jamais tu ne mettras ta famille à l'honneur ! » Peu après, des nouvelles plus graves se propagent. Les soldats de l'empereur vont passer par le village de Mulan pour recruter d'autres hommes. Le vieux père de Mulan, Fazou, doit lui aussi partir. Tout le monde est inquiet, car Fazou n'est plus assez fort pour se battre. Mais c'est un homme honorable et il fera son devoir. Mulan prend une décision courageuse. Elle ira à la guerre à sa place. En pleine nuit, elle se coupe les cheveux, se déguise en homme et s'enfuit. Mulan plonge dans la tempête sur le dos de son fidèle cheval. Mais grand-mère Fa ne tarde pas à découvrir son absence. « Chers grands ancêtres, entendez nos prières. Protégez Mulan ! » prit-elle. Heureusement, les esprits de la maison écoutent. Ils ordonnent au petit dragon Mouchou de sonner le gong pour réveiller le grand dragon de pierre, le protecteur de la famille Fa. Mais Mouchou est un petit individu maladroit et au lieu de le réveiller, il détruit la statue, la brisante en mille morceaux. Il va avoir des ennuis. Il doit suivre Mulan lui-même et la préserver du danger. La tâche est rude. Mouchou est tout petit et ses flammes ne sont pas très puissantes. Mouchou encourage Mulan. Si elle suit ses conseils, personne ne remarquera qu'elle est déguisée. La jeune fille se rend devant la capitaine Chang et, prenant une voix d'homme, lui remet les documents de son père. Son entraînement commence. C'est difficile, mais Mulan fait de son mieux. Grâce à son intelligence, elle surmonte même le test le plus rude. Grimper à un mât en portant deux poids attachés à un ruban. Pendant ce temps, les uns se rapprochent. Les hommes de Chang sont le seul espoir de Chine. Chang et ses soldats atteignent le col Tung Shao, au cœur des montagnes enneigées. C'est là que Mouchou fait encore des siennes, en déclenchant une fusée dans le wagon à munitions. Les uns savent désormais où se trouve l'armée chinoise et leur lancent une pluie de flèches. Le capitaine donne l'ordre de riposter par des tirs de canons contre les troupes ennemies qui sont nombreuses. Soudain, le visage de Mulan s'éclaire. Elle a une solution. Mulan attrape un canon, le plante dans la neige et, en se servant des flammes de Mouchou, l'allume. Elle ne veut pas qu'il touche Chang-Yu, mais une montagne enneigée. Quand le canon explose, il déclenche une avalanche qui ensevelit les uns. Furieux, Chang-Yu blesse Mulan, mais malgré la douleur, elle trouve la force de sauver son capitaine de l'avalanche qui continue d'avancer, engloutissant tout sur son passage, y compris Chang-Yu. Chang est en sécurité, mais Mulan est faible et s'évanouit. Le docteur vient soigner sa blessure et c'est là qu'il découvre qu'elle est une femme. Désormais, tout le monde sait que Mulan leur a menti depuis le début et coupable de trahison, elle est condamnée à mort. Mais Chang jette l'épée sur la neige. Il ne peut pas tuer la personne qui lui a sauvé la vie. Il s'en va dans la ville impériale annoncer la victoire sur les uns. Mulan, seule, entend les cris de Chang-Yu dans les montagnes. Il est toujours vivant. Certains de ses hommes également. Elle court avertir le capitaine. Les uns arrivent en ville et kidnappent l'empereur, l'enfermant dans le palais royal. Mulan déguise les soldats de Chang en femme et entre avec eux dans le palais. Les gardes de Chang-Yu sont trompés par les déguisements et l'empereur est mis en sécurité. Chang-Yu est furieux. « Tu m'as volé ma victoire ! » crie-t-il à Chang. « Non, c'est moi ! » s'exclame Mulan en relevant ses cheveux. Chang-Yu la reconnaît. C'est le soldat qui a détruit son armée. Enragé, Chang-Yu poursuit Mulan jusque sur le toit du palais. Mais il a négligé un détail. Mushu et Kriki sont sur le toit eux aussi et chevauchent une fusée dirigée contre leur ennemi. Ils allument la mèche et ont tout juste le temps de sauter de la fusée avant qu'elle ne projette Chang-Yu loin de Mulan et n'explose. Quelle chance ! Et voilà ! Mulan et ses amis ont vaincu les uns. Tout le monde, même l'empereur, s'incline devant l'héroïne. Mulan rentre chez elle. Son père, Fazou, l'embrasse plein d'émotions. « Le plus grand de tous les honneurs, c'est de t'avoir pour fille ! » dit-il. « Tu m'as tant manqué ! » Mais Fazou n'était pas le seul à se languir de Mulan. Le jeune capitaine vient la trouver dans son village. « Voudrais-tu rester pour dîner ? » demande-t-elle. Et grand-mère Fa ajoute malicieusement « Voudrais-tu rester pour toujours ? » Peut-être que sa petite fille bien-aimée a, en plus de la gloire, aussi trouvé l'amour. « Voudrais-tu rester pour toujours ? »